Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 2 septembre 2020. Alors c'est une pleine lune qui nous donne beaucoup beaucoup d'aspects, extrêmement riches, vous pouvez regarder déjà sur le thème. Je commence tout de suite avec la charte, donc le thème simplifié, ça veut dire en enlevant Chiron, l'élite, donc le noir, l'aineux, lunaire aussi, nord et sud. Donc je commence tout de suite avec ça parce qu'il y a tellement d'aspects. On va simplifier un tout petit peu la vie pour commencer parce que déjà qu'avec les planètes, donc de base et luminaire bien sûr, on a quatre aspects très importants, donc un qui est vraiment majeur, trois qui sont déjà très importants et il y en aurait d'autres, mais on ne va quand même pas s'éterniser sur tous les aspects possibles, il y en a vraiment beaucoup et si vous regardez, la précision des aspects est très grande, c'est pour ça qu'on arrive à quatre aspects majeurs. C'est quand même très rare qu'on a autant d'activités dans le ciel, donc c'est vraiment une pleine lune très 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 forte. C'est vraiment pas du léger. Et donc allons-y avec cette fameuse pleine lune, mais avant ça, j'aimerais faire un tout petit récapitulatif de la dernière nouvelle lune parce qu'elle a été très très importante. Vous vous rappelez, le thème par exemple de cette vidéo qu'on a fait là-dessus était « Les signes de feu s'allument et s'animent, s'allument, ouais ». Et donc, si vous vous rappelez, depuis qu'on s'est dirigé vers cette nouvelle lune, c'est celle du 18 ou 19 août 2020, eh bien, il y a eu quand même, en tout cas moi dans ma vie, beaucoup beaucoup d'événements qui ont résonné très très fortement avec tout ce qu'on avait nommé. Et donc, bien sûr, par rapport aux signes de feu qui s'allument, qui s'animent, eh bien, évidemment, il y a eu l'événement au Liban quand même. Ce n'était pas évidemment le jour de la chose. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, cette fameuse nouvelle lune n'est toujours pas passée. Mais quand même, on se dirigeait vers cette énergie. Donc, on était en train de construire cette énergie et déjà, les événements arrivaient. Moi, j'ai aussi un beau frère qui a eu son chez-lui à prix en feu. Donc, c'est pas tout qui a brûlé, donc c'est pas si mal. Mais quand même, c'est toujours très sérieux. Ce genre de choses. Et donc, vraiment, le feu est présent. Et vous vous rappelez, on a parlé du saut des énergies en Capricorne sur le Mars en Bélier, justement, qui était au cœur, si on veut, de cette énergie de feu qui s'allume. Eh bien, de mon côté, même au niveau de ma vie personnelle, j'ai eu la chance d'avoir un 4 jours de congé, ce qui m'arrive très rarement. Et donc, j'en ai bénéficié vraiment pour nourrir vraiment mon travail spirituel, ma vie intérieure. Voilà. Vraiment le précieux, là, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Et du coup, ça a été ultra fort. Ce saut-là, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup senti dans ma vie intérieure. Et évidemment que c'est là que c'est le plus intéressant de le vivre, ce saut des fameux signes en Capricorne. Non, Pluton, évidemment, la fameuse conjonction, je ne me répète pas trop, là, mais quand même, Pluton, Saturne et Jupiter. Et donc, il donne un saut très puissant à notre énergie personnelle qui rencontre, voilà, une dimension énergétique qui, voilà, très forte, qui impose son saut, qui nous donne de nouvelles leçons, de nouvelles conclusions à tirer. Et vraiment, moi, déjà, au moment où je fais la vidéo, encore une fois, la nouvelle lune ne s'est pas passée, mais déjà, on est en route vers cette énergie. Et moi, je l'ai vue autour de moi, beaucoup, ressenti énormément. Donc, elle est très forte, hein. Donc, il reste encore quelques jours, si vous voyez cette vidéo, voilà, très, très, très prochainement. Donc, il reste quelques jours pour vraiment baigner dedans. Et voilà. Petit résumé. Passons maintenant, directement, à cette fameuse pleine lune du 2 septembre 2020. Donc, comme je viens de dire, la nouvelle lune qui vient de passer était importante, bien, celle-ci, cette pleine lune-là, est tout aussi importante, voire potentiellement plus importante. C'est une suite des choses. Et vous verrez que, très différemment de la précédente, où les signes de feu s'allumaient, le feu s'anime, eh bien, là, cette fois-ci, ce sont les signes de terre qui sont extrêmement puissants, qui vraiment en imposent. Et donc, allons voir déjà le premier aspect, la première configuration vraiment majeure de cette fameuse pleine lune. Donc, ça nous donne l'occasion, cette configuration-là. Elle est faite de cette opposition, qui est toujours créée par toute pleine lune, de soleil et lune. Donc, le soleil, cette fois-ci, il se trouve dans le signe de la vierge. La lune, elle, dans le signe des poissons. Les deux sont à 10 degrés. Et donc, ils font cette opposition. Et ce premier aspect majeur, c'est quelque chose qu'on ne parle pas très souvent, parce que c'est un aspect souvent qui va être un peu secondaire. Par contre, cette fois-ci, c'est un aspect qui participe à l'aspect majeur, le plus gros. Et en fait, il s'agit de deux sesquicarrés qui partent du soleil, que d'un côté, un sesquicarré va en Capricorne sur la grande conjonction en Capricorne, on se rappelle, Saturne, Pluton, Jupiter. Et l'autre sesquicarré part, lui, en bélier, et vient retrouver Mars, qui s'y trouve, voilà, en bélier. Et donc, on a ces deux sesquicarrés qui aspectent, finalement, la grande conjonction en Capricorne et Mars, qui, entre eux, continuent à faire ce carré dont on avait parlé. Donc, vous voyez bien qu'il y a un carré entre Mars et la grande conjonction en Capricorne. Il faut savoir que tous ces aspects, les sesquicarrés et le carré qu'on vient de mentionner, sont plus précisément faits avec Saturne en Capricorne que Jupiter-Pluton. Mais comme c'est une conjonction qui est active tout au long de l'année 2020, cette fameuse conjonction en Capricorne, on la considère quand même comme la conjonction en tant que telle. Par contre, au niveau plus précis, c'est sûr qu'on touche Saturne plus précisément. Et donc, sachant qu'il y a tout déjà les aspects que je viens de mentionner dans cette configuration-là, bien sûr, il y a deux demi-carrés, donc, qui se font avec la Lune en poisson, qui partent, bien sûr, de la conjonction en Capricorne et de Mars en bélier. Donc, vous voyez, ça fait un genre de petit cerf-volant rouge, hein, qui part donc du Soleil, deux grands aspects des sesquicarrés à la conjonction en Capricorne et Mars, et on voit qu'eux sont reliés par un carré et qu'ils sont reliés, eux, à la Lune, par deux demi-carrés, la Lune étant reliée au Soleil par une opposition. Vous voyez cet aspect? Et donc, cet aspect est majeur. Pourquoi? Parce que, un, la première raison pour laquelle il est si majeur, c'est qu'il inclut, d'une part, la fameuse pleine Lune elle-même, donc l'opposition Soleil-Lune, et d'autre part, le fameux carré Mars avec la conjonction en Capricorne. Et ça, vous vous rappelez, hein, c'est l'aspect, on va dire, majeur, l'aspect le plus central pendant cinq à six mois, en fait, pendant la deuxième partie de l'année 2020, si on veut se prononcer très clairement. Et donc, voilà. Et cet aspect-là, donc, formé avec ces sesquicarrés, ces demi-carrés, le carré et l'opposition, cette configuration-là unit toutes ces planètes de façon très directe et d'une façon toute particulière qui va nous permettre d'étudier le cas du sesquicarré. Parce que, vous vous rappelez, hein, dans la dernière vidéo, on avait parlé du cas du quinconce. C'est un type d'aspect, hein, un aspect de 150 degrés, hein, c'est bien ça, 150? Oui, 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 c'est ça. De 150 degrés, bien sûr. Donc, voilà, le quinconce de 150 degrés. Et cette fois-ci, on touche le fameux sesquicarré qui est un, donc un carré plus une moitié de carré. Et donc, 90, c'est le carré, plus une moitié, 45. Ça nous donne 135 degrés. C'est l'aspect du sesquicarré. Donc, on en a deux comme ça qui se profilent, qui sont très importants. Maintenant, oui, comme on avait vu avec le quinconce la dernière fois, ce sont des aspects qui sont difficiles de bien comprendre. Et pour bien les comprendre, ça prend des cas de figure intéressants. Dans le... Si vous voulez comprendre le quinconce, en passant, si cette fois-ci, l'explication du sesquicarré vous parle beaucoup et vous n'aviez pas bien, bien compris qu'on expliquait le quinconce dans la vidéo précédente du 18-19 août 2020, celle de cette nouvelle lune-là, eh bien, allez la voir, c'est super intéressant, comment comprendre le quinconce d'une façon très, très logique, très naturelle et non juste un énoncé qu'on lit dans un livre qui dit le quinconce veut dire telle chose. Là, on l'a découvert quelque part ensemble parce qu'on voit réellement, c'est fait de quoi, en fait, un quinconce? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il se compose? Et là, la même chose cette fois-ci, avec le sesquicarré, on a un cas de figure qui nous montre très clairement qu'est-ce qui se passe quand on a un sesquicarré et voilà, on a l'explication avec cet aspect majeur. Donc, regardons bien ce fameux sesquicarré. On a le soleil à 10 degrés en vierge et il fait donc son premier sesquicarré, moi je dirais premier parce que c'est le plus fort, on va dire, premier sesquicarré avec Saturne en Capricorne, de façon précise, parce que là, il faut être précis. Donc, il fait son premier sesquicarré là. Et là, on a, on a le, on voit que le soleil est dans un signe de terre, donc dans le signe de la Vierge, et Saturne est aussi dans un signe de terre en signe du Capricorne. Et donc, il y a un lien entre ces deux-là. Bien sûr, dans sesquicarré, on dit toujours que ça fait un genre de tension, tout ça. Mais pourquoi on dit que ça fait une tension? Ça tient à quoi, cette affaire? Ça tient au fait que le sesquicarré, son sens complet, tient à cette fameuse forme, cette fameuse figure-là, qui est créée par Soleil, sesquicarré, Saturne, carré Mars, sesquicarré, soleil. Ça fait un triangle rouge au complet, fait de deux sesquicarrés et un carré. Là, je n'inclus pas la Lune, c'est juste pour bien, bien comprendre le sesquicarré. On étudie ça en détail. Et donc, voilà, c'est ça l'origine, si on veut, pourquoi un sesquicarré parle de tension, justement, pourquoi ce n'est pas quelque chose de super facile à gérer, parce qu'en réalité, sa force la plus grande, elle est, elle est vécue quand il y a exactement ce cas de figure-là. Quand il y a un sesquicarré sur une planète qui fait carré à une autre et qui vient refaire sesquicarré à la planète d'origine. Voilà. Donc, c'est ça qui nous montre qu'en réalité, c'est un aspect qui nous parle d'un carré. Ça, c'est vraiment important de bien, bien, bien le voir, parce que c'est là qu'il y a deux sesquicarrés, et c'est vraiment l'essence de cette force-là. Bon. Et donc, on voit que d'un côté, il y a un sesquicarré avec une planète qui se trouve dans un signe du même élément que la planète d'origine. Et dans ce cas-là, donc, Soleil avec Saturne en signe de Terre. De l'autre côté, c'est un autre, c'est un autre élément, hein, c'est un, c'est, c'est dans, avec un signe d'un autre élément et qui est un élément, en passant, qui est différent aussi de la planète qui est opposée, donc de la Lune, qui, elle, est dans un signe d'eau, de la planète qui est opposée à la planète d'origine. Donc, vous voyez qu'il y a une avec un signe qui est le même et l'autre avec un signe qui ne touche pas, donc, l'axe de la planète d'origine. Et c'est ça qui est très, très important. Alors, c'est ce qui est carré, c'est ça qui nous montre, mais qu'est-ce que ça crée, finalement? Ça crée un débalancement. Et dans ce cas-ci, on a quoi? On a le Soleil en Vierge, on a la grosse conjonction en Capricorne, mais surtout Saturne, donc en Capricorne, donc on voit que les signes de Terre sont surreprésentés. On a deux signes de Terre dans ce fameux cerf-volant qu'on a montré. On a Mars dans son signe de feu, qui est tout seul de son axe, parce que vous savez que les signes de feu sont toujours en axe avec un signe d'air. Donc, lui, il est seul de son axe. Et bien sûr, en face du Soleil, il y a la Lune, qui est bien sûr dans un signe d'eau, donc qui complète l'axe Terre-Eau, simplement. Voilà. Donc là, on voit ça. Et on voit que c'est débalancé. On voit qu'il y a tous les éléments, des signes de chaque élément, excepté un signe d'air, parce qu'il y a deux signes de Terre qui se sont glissés. C'est ça que ça crée, en fait, un sesquicaré. Ça crée ce type de polarisation. Ça crée ce type de débalancement. Et dans ce cas-ci, ce sont les signes de Terre qui, entre parenthèses, étouffent le Mars en bélier. La Terre qui éteint un feu, par exemple. Vous voulez éteindre un feu, vous avez deux options, de l'eau ou de la Terre, en général. Le plus facile. Et là, cette fois-ci, c'est la Terre qui vient comme ça un peu étouffer le Mars. Et donc, qui vient arrêter le Mars en bélier. Vous voyez ce grand aspect ultra fort. Pourquoi on dit que le Mars se trouve étouffé? Parce que le Mars, lui, n'a pas, dans cette configuration, un signe de son élément opposé, qui serait un signe d'air. Et il y a une compréhension des éléments dans les signes qui est la suivante, que, bien sûr, les signes d'eau se déposent sur les signes de Terre. Et ça, c'est toujours les axes. Les axes, c'est toujours Terre-eau, feu-air. Donc, les signes d'eau se déposent sur les signes de Terre. Et si vous regardez dans la nature, sur la belle planète Terre, vous voyez bien que l'eau se dépose sur la Terre. C'est toujours comme ça. Il y a la Terre qui est quelque part le contenant de l'eau. C'est comme une coupe pour l'eau. Les signes de Terre se montrent de cette façon. Et donc, là, on a justement la coupe, donc ces signes de Terre très puissants. Et on a un peu d'eau, donc la Lune, qui est inclue dans cette grande configuration. Et donc, on a ça qui est présent. Mais de l'autre côté, dans l'autre axe, et ça, en passant, ce côté Terre-eau, juste pour bien compléter, c'est le côté plus matériel, on va dire. D'une autre facette, on peut aussi dire que c'est le côté plus féminin. Terre-eau. Et maintenant, si on va regarder l'autre axe, les autres types d'axes au niveau des éléments, qui sont feu-air, on a la même chose. On a le feu qui se dépose dans les signes d'air. Vous voyez ça? Ultra important. Donc, de comprendre qu'un signe de feu se dépose dans le signe d'air. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Mars en billet, qui est dans le signe de feu, le seul représentant de l'axe feu-air dans cette configuration, eh bien, il n'a pas en plus de signe d'air dans lequel il peut se déposer, sur lequel il peut se déposer. Il n'a pas cet espace dans lequel le feu aime se développer, parce que le feu se développe dans l'air, il a besoin d'oxygène. C'est comme si son sol au feu, c'est l'oxygène, et il se déplace dans l'oxygène, il suit l'oxygène, il en a besoin. C'est pour ça que souvent, si on va souffler sur un feu, on va l'attiser, on va l'augmenter, parce qu'on lui donne de l'espace pour se développer. Ça prend bien sûr du combustible, évidemment, et de la chaleur, mais quand même, le sol au niveau des éléments du feu, c'est l'air. Donc, vous voyez que ce fameux Mars en billet dans cette configuration se retrouve très isolé. Il n'a pas d'air sur lequel se reposer parce qu'on est en sesquicarré. Vous voyez ça? Et donc, c'est super intéressant de voir ça, là. Ça, c'est hyper fort. Donc, si, maintenant, on veut comprendre, mais qu'est-ce qui fait que le sesquicarré du Soleil fait que, qui se trouve, lui, dans un signe de Terre, donc en Vierge, fait qu'il y a deux signes de Terre et non, par exemple, je ne sais pas moi, il aurait pu y avoir aussi, je ne sais pas moi, deux signes, ça aurait pu être un autre mix, ça aurait pu être, par exemple, deux signes de Terre, mais ça aurait pu être avec le taureau, par exemple, qui a eu deux signes de Terre. Parce que, vraiment, la planète de départ est dans le signe de Terre, donc il n'y a pas le choix que ce soit en Terre, que ça se passe ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça va plutôt en Capricorne que plutôt qu'en Taureau? Bien, c'est très simple. Vous regardez la planète, donc, d'origine, qui crée vraiment le sesquicarré. si elle est à 15 degrés, si elle est à 15 degrés ou plus, elle va faire le sesquicarré avec le signe du même élément, avec le signe qui est, qui suit, là, dans le zodiaque, dans le sens horaire. Dans ce cas-ci, si le soleil aurait été à 15 degrés ou plus, il aurait été, il aurait fait son sesquicarré avec une planète dans le signe du même élément, dans le signe du taureau. Alors que, alors que, si c'est 15 degrés ou moins, il va faire le sesquicarré avec une planète du même élément dans le signe du Capricorne. Bon, c'est un petit peu théorique, là, mais c'est quand même juste pour bien, bien voir qu'est-ce qui détermine où cette énergie se place, quelque part. Et c'est super intéressant parce que, là, on voit un cas parfait d'études pour les sesquicarrés. Par contre, très souvent, on a juste un sesquicarré et on n'a pas tout le reste. On n'a pas l'autre carré. On n'a pas une planète en face qui fait carré et on n'a pas l'autre sesquicarré qui est dessiné, du coup. Parce que souvent, il n'y a qu'un des éléments, on n'a pas les trois. Bien, je veux dire, il n'y a qu'à deux éléments, donc deux planètes qui font un sesquicarré. On n'a pas l'autre qui ferme ce fameux triangle qui est sous-entendu, en réalité, derrière un sesquicarré. Et donc, c'est très, très intéressant de le comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière parce que, du coup, on sait que dès qu'on a un sesquicarré, on a ce fameux triangle qui existe. Et donc, on peut aller voir l'autre point, même s'il n'y a pas de planète, qu'est-ce qui se passe là? Des fois, il y a des transits, il y a toutes sortes de choses et ça devient hyper intéressant. Voilà. C'est juste quelques notions sur le sesquicarré. Je voulais quand même l'inclure parce qu'on a un cas de figure mais exquis pour vraiment bien le voir et le comprendre. Donc là, maintenant, à la lumière de tout ça, vous voyez que cet aspect majeur, bon, on a les signes de terre, donc soleil et la grosse conjonction en capricorne qui viennent étouffer en quelque sorte, finalement, ce Mars en bélier. Et donc, ça fait que notre volonté, notre goût de vivre, il est mis sous une pression énorme. Et il faut savoir quand même, le 2 septembre, on est dans la rentrée des classes, au niveau de l'école, au niveau de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui reprennent quelque part parce qu'il y a tout un changement qui arrive quand même à ce moment-là, au début septembre. Et donc, dans tout ce changement, les obligations matérielles de la Terre, ces obligations d'organisation matérielle, tout ça, ces exigences-là vont prendre une force colossale, vont être très, 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 très élevées avec toute la situation, évidemment, de la COVID et tout. On ne peut pas ne pas en parler, c'est tellement énorme, ça influence tellement nos vies en ce moment. Toutes ces obligations, ces règles, ces choses un peu casse-pieds, vraiment de la vie, ces obligations-là sont tellement fortes et on est tellement obligé de réagir à ça, mais dans le concret, parce que là, beaucoup d'activités reprennent. Et donc, dans le concret, on est obligé de réagir à ça. Il faudra faire attention que cette flamme de vie du Mars en bélier, cette énergie qui doit émerger, qui doit germer, qu'elle ne s'étouffe pas. Alors ça, c'est une vigilance à avoir autour de cette pleine lune qui est en poisson, en fait, la lune, elle, elle est en poisson, mais donc, cette pleine lune du 2 septembre, de s'assurer que ce Mars ne s'éteint pas, parce que le feu vient de s'allumer, là. Il y a toutes sortes de choses qui ont émergé, mais tout de suite après ça, ça se parle, là, de la nouvelle lune du 18-19 août, eh bien, juste après ça, les signes de Terre se placent en force énorme et viennent mettre toute une pression sur ce Mars qui vient de vivre, moi, je dirais, carrément une initiation, ce fameux Mars en bélier à travers la nouvelle lune qui vient comme de passer le 18-19 août. Et vraiment, le Mars, là, a vécu quelque chose comme un saut, là, qu'on avait nommé, là, dans la dernière vidéo et il a été changé. Maintenant, les signes de Terre sont tellement forts, c'est comme un test pour voir est-ce que ce saut-là qui a été reçu, est-ce que vraiment, est-ce qu'on s'en rappelle? Est-ce que ça a touché quelque chose de tellement vivant en nous que malgré tous les efforts matériels, ces obligations qu'on doit déployer autour du 2 septembre, est-ce qu'on se rappelle de l'élan de vie qui a été placé là? Et c'est vraiment très important. Si on y arrive, si ce Mars, on arrive à défendre un peu sa force de vie et vraiment, il faut soutenir là, si on arrive à la défendre, eh bien, on est en fait, là, c'est génial parce qu'on est en train d'ancrer cette vie dans notre vécu quotidien, dans cette matière, dans toutes ses obligations, dans toutes ces choses qu'on sera obligé de faire à cause de la rentrée, des activités qui reprennent, de toutes sortes de choses qui vont bouger, dans toutes ces choses qu'on sera obligé de faire, on va ancrer, finalement, cette flamme de vie qui a reçu ce saut, on le met dans les activités du quotidien, dans la matière, vraiment, dans la terre, dans toutes ces choses de gestion-là, on le garde. Mais vous voyez qu'il s'est passé quelque chose de vraiment important dans notre vie intérieure, il faut le nourrir ça, parce que tout ça, le plus important de tout ça, sera toujours notre vie intérieure, et donc, ce qu'on a été touché dans cette période, il faut l'amener après dans tout le reste et quand on fait ça, et ça va être très amer, moi je vous dis, parce que les signes de terre comme ça, qui étouffent le feu, c'est très amer, en plus, c'est le Saturne en Capricorne qui a le plus gros bout du boiton là-dedans, et puis c'est lui qui fait carré direct à Mars et donc, ça va être très très amer, vous le savez, la saveur de Saturne, c'est l'amertume, ça va être très amer de suivre ses règles, accepter toutes ses limites, et en acceptant tout ça, garder la vie, parce qu'il faut la garder absolument, il ne faut pas s'éteindre là-dedans, et c'est le gros 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 défi, il ne faut pas que le temps nous use, les obligations nous usent à un point tel que ce Mars s'éteigne, il faut le garder vivant, et si on y arrive, on gagne parce qu'on est en train de, là, c'est l'inverse, c'est comme si c'est Mars du coup qui dépose son seau sur cette force de terre, et c'est comme si la vie gagne à un niveau très subtil, vous voyez que ça vient de la vie intérieure tout ça. Bon, je sais que c'est subtil toute cette interprétation, cet aspect majeur, j'espère que ça vous parle, il est hyper important, hyper clé, et c'est une façon de comprendre les sexes qui carré, d'une façon extraordinaire, vraiment là, on a un cas de figure parfait. Bon, très bien pour ça, passons maintenant à un autre aspect hyper clé qui concerne aussi Mars, donc continuons sur cette ligne, alors ce fameux Mars qui se trouve lui en bélier, il est à 27 degrés, 27 degrés, il fait son carré à Saturne qui se trouve lui à 25 degrés en Capricorne, et donc Saturne lui est opposé, donc là, c'est un autre aspect, Saturne est opposé à Vénus qui, elle, se trouve en Cancer aussi à 25 degrés, et elle, donc, fait également carré à Mars. Donc, vous voyez, ça fait un autre triangle rouge, cette fois-ci, plus simple, c'est un triangle rectangle, donc une opposition, Saturne-Vénus, deux carrés qui se font avec Mars, donc un avec Saturne, un avec Vénus. Donc, un cadre beaucoup plus simple, mais tout aussi important et aussi tout aussi précis. C'est quand même encore un aspect très, très, très précis. Et celui-ci, bien sûr, souligne encore une fois le carré Mars-Saturne, donc ça, on n'en sort pas, c'est un carré hyper important, cette fois-ci, Mars fait également carré à Vénus en Cancer. Et là, on voit quoi? On le sait que Mars, grâce à l'aspect majeur, maintenant on le comprend, que pendant ce moment de la pleine lune du 2 septembre, Mars est un peu en train d'étouffer. Il est seul du signe de feu et en fait, il est seul de cet axe feu-air parce qu'il n'y a pas de planète dans les signes d'air, non, aucune en fait. Donc, il y a un seul signe de l'axe feu-air, donc de l'axe, on va dire, du côté plus spirituel, plus masculin aussi. Donc, il y a, c'est un grand débalancement. Et donc, ce carré à Vénus, normalement, souvent, on va interpréter un carré Mars-Vénus comme si Mars faisait pression sur Vénus simplement parce que c'est lui qui est plus émissif. C'est lui qui pousse. Vous voyez même son symbole, un cercle avec une flèche, il pousse, c'est clair. Cependant, cette fois-ci, Mars, elle est en train un peu d'étouffer. Et c'est Vénus qui lui fait carré comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que, du coup, on comprend aussi que les deux planètes vraiment, vraiment féminines, donc Lune et Vénus, sont les deux en signe d'eau. La Lune en poisson, cette pleine Lune en poisson, et Vénus qui est en cancer. Et cette Vénus en signe d'eau vient aussi faire carré à Mars. Elle vient pousser Mars vraiment dans ses retranchements par rapport à sa volonté qui pousse. C'est comme si elle lui dit, elle veut le réveiller quelque part. Et c'est Vénus qui a une chance de réveiller Mars. Ça, on ne l'a pas souvent. Parce que très souvent, Mars, par rapport à Vénus, va lui, avec son désir, avec sa force de souhait, de conquête. On sait bien que Mars court toujours après Vénus. Et donc, très souvent, c'est dans ce sens qu'on voit la chose. Cette fois-ci, exception, c'est Vénus qui a la chance de réveiller Mars. On l'avait dit dans la capsule de l'année que Vénus, tout au long de l'année 2020, avait un rôle très particulier. C'est la seule planète qui ne va pas rencontrer la grande conjonction en Capricorne, qui ne passe pas dessus. Je parle des planètes qui bougent relativement vite. Et donc, elle a un rôle tout à fait spécial de garder l'inspiration tout au long de cette année 2020 et de soulever un peu le tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, Vénus cette année a ce rôle. Et donc là, c'est un des moments les plus clés où ce rôle est joué au niveau maximal. Parce que Mars est faible quelque part, même s'il est dans son signe. C'est ça qui est incroyable. Mars est embelliée dans son signe et malgré tout, donc cette force de volonté, cette force qui pousse, cette force de feu, elle est, elle est, mais en difficulté là, parce qu'elle n'a pas d'air sur laquelle s'appuyer, il n'y a pas d'autres signes de feu qui résonnent et vraiment, c'est difficile. Et Vénus s'est parfaitement placée dans le signe du cancer pour amener une touche féminine d'inspiration pour soulever Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je nommais que ce Mars doit garder sa flamme malgré les obligations, qu'est-ce qui va l'aider à garder sa flamme? C'est Vénus qui lui fait un carré. On pourrait croire que la meilleure chose, c'est un trigone pour soutenir, mais pas toujours. Quand Vénus veut s'imposer avec force à Mars et le redresser, le relever, il n'y a rien de mieux qu'un bon carré. Pourquoi? Parce qu'elle vient mettre une vraie pression sur lui et Mars a besoin de pression pour vraiment réagir beaucoup, pour vraiment le recevoir. C'est très rare qu'on va voir une Vénus en position de force pareille sur Mars. Donc, finalement, toute cette inspiration des choses subtiles, des choses belles, cette fois-ci, dans cette pleine lune du 2 septembre, a une chance inouïe d'élever Mars, d'élever notre volonté, d'élever cette force de combat, cette force d'opposition que l'on a. Elle a une chance inouïe de faire ce travail. Elle est en opposition à Saturne. Les oppositions, il ne faut pas les prendre comme quelque chose de dramatique. C'est vraiment qu'en fait, elle se relie à Saturne dans ce carré-là. C'est vraiment le triangle rectangle qu'il faut voir dans son entièreté. Et en fait, Vénus travaille avec Saturne pour pousser ce Mars, l'élever. Et elle, vraiment, son rôle, c'est de l'élever. Saturne, c'est de le mettre sous pression des obligations matérielles comme on a vu dans l'aspect majeur avec les esquicarrés, vous vous rappelez. Et là, mais Vénus, elle, son rôle à travers ce carré, très différent, c'est d'élever le Mars. Donc Saturne, le freine, c'est lui finalement qui l'empêche de pousser dans toutes les directions. Et Vénus, elle, elle a du coup la chance de l'élever. C'est comme si on va être un peu fatigué, on va être un petit peu à bout de souffle quelque part, on va être un peu, ou plutôt, je dirais, parce qu'on va quand même continuer, on va continuer à avancer, on va être submergé complètement par des obligations très matérielles. Et là, Vénus, dans ce moment, pas de désespoir, mais au Mars, n'en peut plus quelque part, Vénus va pouvoir, mettre son message, sa touche d'inspiration, et que Mars puisse se relier à elle pour continuer à rester allumé et vivant. Et Vénus va pouvoir le faire sans se blesser, sans se heurter, parce que sinon, souvent, Mars, quand il est très fort, il va souvent un peu heurter Vénus, c'est souvent ce qui arrive. Et donc là, c'est un moment exquis, c'est un moment extraordinaire pour avoir une vraie action et poser une action. Évidemment qu'on va être un peu dépassé, donc ça va être difficile de poser l'action, mais chaque action que l'on va poser, ça va être des moments où on va savoir qu'ils vont être bien, bien alignés avec cette Vénus, donc avec cette inspiration-là. Donc pour passer à l'action, pour faire des choses, même s'il y a beaucoup de tensions, il y a des difficultés, tout ça, au moins on sait que les actions qui vont demeurer, ça veut dire qui vont rester, qui vont être préservées, on sait que Vénus aura une action sur elle et donc qu'il y aura cette justesse de douceur, de ce lien à l'âme quelque part, Vénus qui représente un peu le lien à l'âme dans toutes ses péripéties de l'année 2020. Et donc là, elle élève vraiment notre action, notre Mars. Voilà, c'est bon pour ça. Donc allons-y maintenant pour un autre aspect, un autre, parce qu'il y en a beaucoup des aspects. Cette fois-ci, on va aller simplement terminer cette histoire-là des signes de terre et d'eau par rapport aux signes de feu et d'air qu'on avait commencé avec l'aspect majeur. Et là, on va regarder, il y a un rectangle bleu dans le thème. Vous le voyez, il est précis en grande partie, il y a un des trigones qui le compose qui est moins précis. Donc regardons de quoi il est fait. Donc il y a Vénus en cancer qui fait, elle, un sextile à Mercure en vierge. Vous voyez ça? Un petit sextile, 60 degrés, 2 signes d'écart. Donc voilà, un petit sextile comme ça. Ensuite, Mercure, lui, va faire trigone à le niveau le plus précis de ça. Je crois que c'est plutôt Pluton. C'est à peu près, mais avec la conjonction en capricorne, on va dire. Mais disons, le plus précis, ce serait probablement, dans le fond, ce qu'il faudrait compter pour le rectangle lui-même, Pluton, mais la conjonction en capricorne, donc fait trigone là. Et ensuite, cette conjonction fait sextile à Neptune en poisson et qui, ensuite, elle, cette Neptune en poisson, fait trigone à... Mais c'est là que c'est moins précis. C'est le trigone Neptune à Vénus en cancer. Ce trigone-là est très peu précis, un petit peu plus que 5 degrés. Donc bon, peu précis, mais quand même, ça fait un rectangle comme ça, formé de 2 trigones et 2 sextiles entre Vénus, Vénus en cancer, Mercure en vierge, la grande conjonction, Saturne-Jupiter-Pluton en capricorne et Neptune en poisson. Donc là, on a des éléments différents. On a surtout cette opposition aussi, parce que ça, ça forme aussi 2 oppositions. Saturne-Vénus, Neptune-Mercure, c'est 2 oppositions qui sont incluses dans ce rectangle, évidemment. Donc, on a une des oppositions un peu nouvelle par rapport à ce qu'on a vu, c'est Neptune-Mercure. Et ça, évidemment, ça touche notre pensée. Mercure représente notre pensée, notre mental. Étant opposé à Neptune, c'est certain qu'il a en face de lui quelque chose de gros, de grand, qui le dépasse, surtout en poisson. Mais en même temps, les deux, et Mercure et Neptune, gouvernent dans leur signe. Saturne aussi gouverne dans son signe en capricorne. Donc, trois de ces éléments sont quand même en force. Il y a Vénus en cancer, qui est en position normale, rien de trop spécial, mais qui est quand même bien aussi d'un signe d'eau. Donc, c'est tous des éléments assez forts qui vont toucher notre pensée, nos émotions, les deux planètes personnelles, son Mercure et Vénus, qui font partie de ça. Donc, qui parlent justement de notre mental, nos émotions, mais qui font partie et qui font opposition à des géants quand même. Saturne et Neptune, il faut inclure aussi Pluton, il faut inclure aussi Jupiter dans tout ça. Donc, finalement, ils font opposition à, on pourrait dire, quatre géants, quatre grandes planètes puissantes, très très fortes, qui touchent des sujets profonds, qui ne sont pas justement des planètes personnelles dans lesquelles on vit tous les jours. Ce sont des sujets qui vont faire agrandir notre pensée, notre point de vue, et aussi nos émotions. Et donc, ce fameux rectangle bleu là, ce qu'il souligne le plus, bien sûr, vous avez vu, qui se trouve dans les signes de Terre, à travers le trigone, Mercure et la conjonction en Capricorne, mais aussi en signe d'eau, avec le trigone, Vénus, Neptune. Donc, encore une fois ça, ce que ce rectangle souligne le plus, finalement, c'est que l'impact des signes de cet axe Eau et Terre. Donc, vous voyez comment c'est puissant. On les a en opposition, vraiment en axe, avec Soleil-Lune, dans le grand aspect majeur, mais on les a aussi en trigone, un trigone dans les signes d'eau, un trigone dans les signes de Terre, qui rassemble beaucoup, beaucoup de planètes. Donc, qui est extrêmement important, très, très, très fort. Donc, quand on disait, par exemple, que la Terre étouffe le Mars en bélier, vous voyez que ce rectangle-là met une telle charge sur les signes de Terre et d'eau, sur ce côté très matériel, en fait, où même notre pensée va être absorbée dans tout ça. Oui, elle veut s'ouvrir, elle veut s'agrandir, parce qu'elle est quand même en opposition à Neptune, donc il y a un travail qui se fait d'élargissement de la conscience, certes, mais c'est beaucoup, beaucoup dans des signes lourds, donc très matériels. Donc, on voit très bien, finalement, ce rectangle additionne au fait que le Mars en bélier, il se trouve un peu seul. Vous voyez ça, hyper important. Donc, je ne m'étends pas trop sur ça, parce qu'il y a tellement à voir, mais ça vous donne quand même une bonne idée d'un autre aspect important. On va voir, finalement, le dernier aspect très important avec seulement les planètes. Voilà. L'autre aspect, c'est, on revient maintenant cette fois-ci à la planule elle-même, donc Soleil-Lune, et on voit que le Soleil en vierge fait trigone très précis à Uranus en taureau, et bien sûr, Uranus va faire un sextile à la Lune, et la Lune est opposée au Soleil, donc ça vient faire encore une fois un triangle, une autre configuration fait d'une opposition Soleil-Lune, avec un trigone Soleil-Uranus et un sextile Uranus-Lune. Donc, un autre triangle que vous voyez là sur le thème, donc celui-là, il vient souligner, évidemment, Uranus aussi est dans un signe de Terre, vous le savez, on n'en sort pas de la Terre et de l'eau, dans cette fameuse pleine Lune en poisson, et donc là, c'est Uranus qui vient bouger les choses, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, Uranus en taureau est en chute, il bouge des choses qu'il n'aime pas bouger, et là, on bouge les choses de vierge poisson, de cet axe vierge poisson, de cette fameuse pleine Lune, la précision est très élevée, donc vraiment ça, par rapport à une pleine Lune qui a une précision est aussi forte avec une planète si lourde, Uranus, c'est sûr que ça va bouger quand même, ça veut dire que Uranus, un taureau là, il va venir bouger des choses qui ne bougent jamais, et comme on sait que ce qui peut bouger le plus, ce qui reçoit toute la pression du ciel presque, c'est incroyable à quel point, c'est le fameux Mars en bélier, donc c'est lui qui va être amené à vraiment évoluer, à accepter les signes d'eau et de terre, parce que le Mars en bélier, souvent, il n'accepte pas le poids de la matière, il n'accepte pas cette force féminine, il n'accepte pas le féminin, très 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 souvent, et là, Mars doit le faire, il doit capituler, même Uranus en taureau travaille là-dessus, parce qu'il est tellement précis dans son aspect, il vient changer des choses qui ne changent pas, et qu'est-ce qui ne change pas? Mars, c'est lui qui ne change jamais, qui n'évolue jamais ce fameux Mars, parce qu'on se retrouve toujours avec lui, qui vient se révolter, vient faire du brouhaha, vient amener la guerre, vient chercher son intérêt, parce qu'Uranus, un de ses buts principaux quand même, c'est d'élargir nos intérêts, d'élargir notre champ de vision pour que nos intérêts évoluent un tout petit peu et qu'on voit des choses plus grandes, et bien là, le Mars, avec toute cette tension, il doit voir que la scène globale compte, il ne peut pas se reposer sur les signes d'air et partir, par exemple, sur toutes sortes d'élucubrations mentales et dire, mon point est important parce que telle, 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 telle raison, et il parle avec toutes sortes de justifications, mais il n'accepte pas le matériel, il n'accepte pas les faits matériels que la société elle-même, mais elle est comme ça aujourd'hui, il faut tenir compte des autres, il ne faut pas juste se révolter, brandir l'épée, partir au combat parce qu'on pense, on a l'idée, le plan mental, l'air, vous voyez, on a l'idée qu'il faut faire une chose et Mars tout de suite part et il est prêt. Eh bien ça, il doit évoluer ce Mars, il doit, et c'est Vénus qui est la mieux placée pour le pousser, Uranus on sait qu'il participe, mais Vénus le touche directement parce que c'est quand même une polarité très connue, Mars-Vénus, homme-femme, tout ça, en tout cas masculin et féminin c'est sûr, et donc il y a, c'est hyper fort comment Vénus peut le toucher et Mars doit capituler là. Déjà avant, il a reçu le saut du Capricorne, mais cette fois-ci, avec cette pleine lune là, eh bien il reçoit toute la force des signes de terre et d'eau qui est ultra puissante, vraiment c'est super fort ce qu'il se prend et là il doit dire j'accepte les conditions parce qu'il y a tellement d'énergie matérielle, d'exigence envers lui, il doit capituler et dire c'est bon, j'accepte ses limites, ses restrictions, mais son défi c'est d'accepter tout en gardant le précieux de sa flamme, tout en gardant cette conviction que c'est la vie qui compte et qu'il faut animer tout ça et c'est un test ultime pour Mars. Honnêtement, la pleine lune du 2 septembre, test ultime, Mars doit absolument capituler, donc sur le plan des obligations, il doit capituler, il n'a pas le choix que d'intégrer tout ce qui se passe autour de lui mais en même temps, le test c'est qu'il doit garder la vie, il doit garder cette étincelle qui lui appartient, il est le seul à tenir toutes les forces des signes d'air et de feu, c'est lui le seul de ses axes air-feu, il est le seul à tenir ce pilier et donc il se doit de la tenir et c'est un test extrêmement difficile de respecter l'autre pan de mur, je dirais l'autre polarité, les autres axes qui sont terre-haut, de respecter toute cette force matérielle d'obligation. Si je ne suis pas assez clair sur ça, par rapport aux obligations matérielles, pour bien 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 comprendre, vous le savez, en période de COVID, il y a toutes sortes de règles hyper casse-pieds qui changent tout, qui vraiment on n'en peut plus, et bien toutes ces règles, et bien Mars, il doit se dire ok, c'est comme ça là, il faut jouer avec les règles du jeu, il faut accepter ces choses, il faut accepter toutes ces limites, toutes ces choses vraiment, vraiment pour Mars, c'est tellement casse-pieds, c'est tellement révoltant, c'est terrible, c'est vraiment des choses qu'il veut rejeter, il veut se battre, il veut détruire tout ça, il n'en peut plus en fait, mais le poids de ça est tellement grand, il doit l'accepter et là, il gagne énormément en maturité, parce qu'il doit l'accepter et en dedans, garder cette conviction vive, 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 du feu, de l'air, il n'y a aucune planète en signe d'air, il doit garder la vie malgré qu'il n'y a rien sur quoi se reposer, et c'est vraiment un défi gigantesque qui nous attend, de survie, en fait, du feu, de la flamme intérieure, donc il faudra vérifier qui est capable de garder la flamme intérieure, le feu, la flamme de ce qui l'anime vraiment, de sa vie spirituelle, c'est le plus important, mais après, on peut le transposer sur plein d'autres choses, des idées nouvelles, de tout ce qui s'en vient, voilà, cette flamme qui dit, oui, mieux existe, oui, il y a des plans plus grands qui sont accessibles et on peut y avoir accès, c'est possible d'aller les chercher, donc Mars devra, c'est un examen ultime, en passant, il y a eu déjà une initiation dans la nouvelle lune passée, moi je dis initiation, c'est juste parce que ce saut du Capricorne qui s'est reçu était énorme, et donc je sais que ça représente une ouverture de conscience quand même, un élargissement de la conscience, pour moi c'est ça justement une initiation, et donc, je sais que déjà il a eu ça le Mars, donc notre personnalité elle évolue beaucoup là en ce moment, vraiment c'est super précieux ce qu'on vit en fait, et donc les conditions sont parfaites, et là on reçoit ça, et tout de suite après, il doit faire face à tellement de charges qu'il se trouve submergé, mais il doit continuer à témoigner de la puissance de cette initiation, il doit continuer à dire, oui, je le sais qu'il y a cette vie qui est là, même si je suis pris, même s'il y a tellement de poids sur moi, je sais qu'il y a cette vie dans, voilà, dans un certain silence, on va dire, dans un certain, parce que le silence c'est relatif, on peut s'exprimer, mais en réalité nous ne sommes pas entendus par qui nous souhaitons être entendus de toute façon, c'est ça qui va arriver avec Mars, c'est souvent ça qui arrive, Mars très souvent, oui, va s'exprimer, comme il n'est pas entendu par ceux qu'il souhaiterait qu'il l'entende, ben, il va crier plus fort, il va finalement casser les oreilles à ceux qui l'entendent, qui en réalité sont près de lui et sont ses amis finalement, et qui l'aiment beaucoup, mais qui ne peuvent pas amener le changement qu'il demande, et donc finalement il va casser les oreilles de tout le monde, ça va créer une agitation, et voilà, on n'en peut plus finalement de ça, et donc ça crée finalement quelque chose d'inconfortable, parce que ceux qui écoutent réellement ne sont pas ceux qu'ils souhaiteraient qui écoutent, et donc là, à toute cette situation, et le Mars doit accepter que justement, ceux à qui il s'adresse ne l'écoutent pas, et donc il doit voir la situation autour, doit voir qu'il y a de la terre et de l'eau, ça veut dire qu'il y a des amis autour de lui, il y a du soutien, et avec ce soutien, il ne faut pas qu'il se batte, qu'il se batte, il faut qu'il s'unisse en fait, il faut qu'il accepte ce soutien, en portant sa conviction, et en disant je la porte cette conviction, cette flamme là, cette bougie en moi, elle ne s'éteindra pas, je la garde, et quand c'est le temps, vous verrez, ce feu va sortir, cette force va sortir, et on va y arriver, c'est un courage ultime qui est demandé de Mars en Bélier là, dans ce mois-ci, bon, voilà, une description de plus, il y en aurait évidemment d'autres, mais bon, ça suffit, je ne veux pas trop trop m'allonger, déjà je sais qu'il y a on a déjà dit beaucoup de choses, allons maintenant, rajoutons maintenant la couche supplémentaire avec les nœuds lunaires, Chiron, et l'élite, la lune noire, donc qu'est-ce qui est le plus important quand on rajoute cette couche, on sort du thème simplifié, puis on rajoute toutes sortes de choses, parce qu'il y avait tellement de lignes, je voulais en enlever, là on rajoute tout ça, bon, le plus simple, on ne s'étendra pas trop, mais le plus simple, vous le voyez bien, conjonction, Mars, lune noire, Mars, l'élite, et donc cette conjonction-là qui s'ajoute à ce moment-là avec tout ce que l'on a dit avant, vous voyez maintenant comment c'est utile de tout travailler le reste, maintenant, cette étape, ce petit étage de rajouter la lune noire, la lune noire, l'élite là-dessus, devient tellement magnifique, en fait, vraiment exquise, c'est extraordinaire, on voit que ce Mars, le test qu'il a, est relié au mystère de la lune noire, au mystère de cette fameuse l'élite, et c'est quoi ce mystère ? Eh bien, c'est celui de la fidélité, la fidélité, en réalité, c'est la fidélité à l'âme, l'élite qu'elle vient amener, c'est la fidélité à cette, quelque part, c'est cette psyché, cette force psychique de la lune, mais qui est cachée, c'est la force qui dirige un petit peu la lune, c'est cette force qui est derrière la lune et qui vient influencer ce que l'on reçoit dans notre lune et qui vient un peu déterminer tout ça, c'est ça la l'élite parce que c'est notre âme dans le fond qui nous envoie tout plein de messages et est-ce qu'on va être fidèle à cette force de l'élite là ou est-ce qu'on ne sera pas fidèle ? Quand on est fidèle, on est fidèle à l'âme, c'est à ça qu'il faut être fidèle, c'est à notre âme et du coup, notre âme inclut notre âme sœur, on voyait un peu toutes les questions de fidélité qui se développent devant nous quand on nomme ça et donc, voilà, est-ce que l'on est fidèle à notre âme et cette question de fidélité vient se caser sur le Mars en plein, c'est lui qui est sur ce signe qui défend, qui tient tous les signes d'air et de feu, c'est lui qui se place là, c'est lui qui tient tout ça et là, on lui demande est-ce que tu es fidèle malgré toutes les charges de signes de terre et aussi en fait de signes d'eau toutes ces charges un peu lourdes finalement pour un signe de feu qui viennent se poser sur lui c'est les deux choses qui éteignent le feu terre et eau et donc parce que l'air c'est son habitat finalement donc toutes ces charges qui se posent sur lui on lui demande est-ce que tu es fidèle ça nous fait beaucoup penser à l'histoire de Job pour ceux qui la connaissent voilà qui se fait un peu tout enlever et on lui demande est-ce que tu es toujours fidèle ben c'est exactement ça là, notre Mars cette force d'action on lui dit notre personnalité qui est testée on lui demande est-ce que tu es toujours fidèle à ton âme est-ce que tu es capable de coller à ça et non d'essayer de te révolter de pousser des cris d'essayer de te faire entendre par ceux que tu souhaiterais qu'ils te fassent entendre mais qui ne t'écouteront jamais et qu'en réalité tu casses les oreilles de tes amis autour est-ce que tu es capable de rester fidèle à ton âme qui va au-delà de ça est-ce que tu es capable de devenir serviteur d'une cause réellement grande ça veut dire une cause qui touche le domaine de l'âme qui touche le domaine du travail intérieur qui va plus loin on demande ça au Mars c'est énorme en fait la présence de la lune noire là-dessus cette question de fidélité à l'âme pour Mars c'est gigantesque et si vous si vous moi ça me fait énormément penser à ce moment où vous savez quand un combattant on va dire un Mars quelque part d'une certaine façon finalement a fait ses preuves a montré sa loyauté a montré son courage a montré sa valeur a montré qu'il est vraiment chevaleresque et bien quand il est finalement sacré chevalier d'un ordre particulier ou chevalier pour une reine pour pour cette force vénusienne qui vient vraiment lui le voilà tu sais avec l'épée qui vient le sacré chevalier et bien c'est un petit peu ça qui se passe et donc on a une chance de toucher cette énergie là et vous savez que le mois de septembre va commencer avec cette pleine lune du 2 septembre et qu'on s'enligne après directement vers la fin septembre évidemment donc dans ce mois de septembre et vous savez que dans le mois de septembre il y a l'équinoxe d'automne qui est symbolisé par la Saint-Michel qui est la fête quelque part de l'équinoxe d'automne en tout cas c'en est une que moi je trouve hyper importante et donc et justement à ce moment là qu'est-ce que l'on fait au moment de la Saint-Michel si vous connaissez un petit peu les choses un petit peu ésotériques vous savez que c'est relié un truc on n'en a jamais trop parlé mais quand même les quatre grandes fêtes des solstices et des équinoxes sont reliées à quatre grandes archanges quelque part bien sûr l'hiver est relié à l'archange Gabriel le printemps est relié à l'archange Raphaël l'été est relié à l'archange Auriel et l'automne est relié à l'archange Michael et bien au moment de la Saint-Michel justement c'est ce moment où on demande toujours de participer dans l'armée de l'archange Saint-Michel l'archange Michael et en réalité au moment de cette pleine lune du 2 septembre qu'est-ce qui se passe et tout le vécu qu'il y a autour avant et après parce qu'une pleine lune c'est pas juste un jour c'est tout ce qu'il y a un peu avant tout ce qu'il y a un peu après il faut compter il faut se donner deux semaines d'un côté deux semaines de l'autre au moins et en réalité on est déjà dans une préparation énorme pour être sacré chevalier pour recevoir en fait pour entrer dans cette armée Michael qui vient avec cette qui vient avec cette entrée là dans le mois de septembre de l'équinoxe d'automne et cette année donc cette pleine lune nous dit que cette année c'est une année très particulière pour avoir cette prière pour avoir cette prédisposition à entrer dans l'armée de l'archange Saint-Michel de l'archange Michael si cela ne vous dit rien du tout c'est très possible ça vient de notion cabalistique en réalité si cela ne vous dit rien du tout l'archange Michael l'archange Saint-Michel ça vaut vraiment la peine d'en apprendre sur ça probablement que j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo là c'est déjà une longue vidéo je vais me calmer un peu mais bon c'est un sujet hyper important et vous voyez la corrélation entre ce sacrement de notre Mars parce que le Mars c'est lui le chevalier mais là vraiment on lui demande est-ce que tu es capable d'être fidèle à une vraie grande cause et on le fait sous une et ça prend une pression énorme pour ça c'est comme un joyau c'est comme si on deviendrait c'est comme si on devenait c'est comme si le Mars devenait pierre précieuse on lui met une pression énorme qui façonne quelque part qui façonne les choses sous terre et il devient un peu pierre précieuse il devient un vrai serviteur et voilà d'une cause plus grande où il peut être fidèle à justement la lélite qui demande une fidélité aux notions de l'âme et donc voilà c'est gigantesque comme moment je vous souhaite d'en bénéficier au maximum je sais qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'aspects peut-être que ça sonnait un tout petit peu dans le jargon astrologique un peu trop mais bon j'espère que vous pourrez au moins en tirer une substance quelque chose qui vous nourrit dans votre travail personnel intérieur en tout cas c'est hyper précieux si vous avez des questions si c'était trop le jargon astrologique posez les questions dans les commentaires ça va me faire plaisir de vous répondre vraiment faites-le je réponds tout le temps c'est très rare que je ne répondrai pas donc allez-y et ça va me faire plaisir de vous répondre encore une fois je le dis rarement ces temps-ci mais si ça vous tente si ça vous dit d'avoir une lecture d'astrologie privée personnelle contactez-moi je mets toujours le lien dans la description contactez-moi à travers mon site web ça va me faire plaisir en fait de trouver un temps pour travailler avec vous personnellement pour travailler certains aspects c'est très très intéressant à faire et bien sûr si vous voulez suivre ma chaîne d'apithérapie allez-y je lance chaque fois que je fais une vidéo d'astrologie comme ça en tout cas sur les pleines lunes et les nouvelles lunes j'en fais aussi une d'apithérapie je mets toujours des sujets très intéressants aussi qui touchent le développement personnel la vie un peu subtile des choses dedans donc voilà je mets un lien aussi toujours envers ça donc si jamais vous pouvez m'encourager parce que vraiment cette chaîne est jeune et puis bon plus il y a de soutien au début surtout plus ça aide plus ça fait grandir la chose puis je pense qu'il y a des notions qui profitent à beaucoup beaucoup de personnes c'est très précieux donc merci beaucoup pour votre écoute et très bonne pleine lune du 2 septembre 2020 à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501